Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder le dernier module du cours, le module 6, qui est donc une conclusion et que j'aurais pu faire en module 1, en module d'introduction, qui va aborder le problème de la chaîne de valeur de la connaissance. Alors, c'est un sujet important parce que lorsqu'on fait de la gestion des connaissances, il faut pouvoir montrer quelle est la valeur ajoutée de ces actions à l'intérieur de l'organisation. Alors, on peut parler de valeur financière, mais ça, c'est toujours très difficile à prouver. On peut parler donc de valeur ajoutée pour convaincre les personnes que, effectivement, mettre en place des processus de knowledge management va apporter une certaine valeur à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je vais parler de cette chaîne de valeur. Alors, je vais d'abord définir, enfin donner une idée de ce que peut être une chaîne de valeur. Alors, l'idée n'est pas nouvelle. La chaîne de valeur a été introduite en 1985 par Michael Porter et elle a fait florès puisque à peu près toutes les entreprises dans leur stratégie étudient la chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur ? C'est une décomposition de l'activité, de l'entreprise en activités qui produisent de la valeur. Ce n'est pas toujours évident parce qu'une entreprise est faite pour produire des biens et des services et on dit que la valeur, c'est la qualité du bien ou la qualité du service. Mais on ne décompose pas nécessairement toutes les phases et on ne voit pas où se trouve justement cette valeur ajoutée. Donc, décomposer l'activité en sous-activité, sachant que chaque sous-activité va produire un certain type de valeur, est important pour la stratégie de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur ? Eh bien, en fait, économiquement, c'est le prix qui est susceptible d'être payé par le client. Et donc, la valeur ajoutée, c'est cette différence entre le prix que va payer le client et le prix de revient. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas obligé de calculer en fonction de finances, mais de voir qu'effectivement, on va rajouter petit à petit, tout au long de la chaîne, des éléments qui vont apporter cette valeur ajoutée qui finalement se traduira par cette différence entre le coût et la vente. Alors, pourquoi faire une chaîne de valeur ? Parce que ça permet d'analyser ce qui se passe dans l'entreprise et de voir où se situe la vraie valeur, c'est-à-dire quelles activités contribuent à l'obtention d'un avantage très important et puis, éventuellement, de calculer les coûts de ces activités. Alors, l'analyse de la valeur ou l'approche par la valeur est une approche stratégique, une approche de management différente de celle de l'approche par les coûts. Il est clair qu'un manager sera toujours enclin à dire « ça me coûte trop cher » ou « ça va me rapporter beaucoup » et donc, de calculer en fonction du coût et d'orienter sa stratégie de production en fonction du coût. Ce n'est pas toujours une très bonne idée parce que si on ne cherche qu'à diminuer les coûts, eh bien, on finit par perdre des avantages compétitifs. Donc, il est important d'analyser des activités par rapport à l'analyse de la valeur et non pas à l'analyse de coûts, bien que ceci soit un peu lié. Alors, Michael Porter a créé une chaîne de valeur qui est très, très utilisée, bien sûr, et en neuf pôles, neuf activités qui permettent d'analyser la valeur. Alors, on voit donc que cette chaîne de valeur, ce n'est pas seulement la production. Comme vous pouvez voir, il y a cinq activités principales. La géologistique interne, la production, bien sûr, la logistique externe, la commercialisation, la vente, les services. Et ça, ce sont les activités principales. Et puis, il y a des activités de soutien, donc l'infrastructure, bien sûr, la gestion des ressources humaines, le développement technologique, la R&D, les approvisionnements. Donc, on voit que tout ça forme l'ensemble de l'entreprise et que ces activités vont apporter quelque chose qui vont produire de la valeur et éventuellement dégager de la marge pour l'entreprise. Donc, l'analyse de la chaîne de valeur, c'est analyser toutes ces activités, voir comment elles se réalisent à l'intérieur de l'entreprise et voir lesquelles produisent le plus de valeur. Alors, ça explique que ces 20 dernières années, les activités, on va dire, de type, comment dire, support, comme le marketing, la gestion des ressources humaines, les logistiques, etc., ont fait l'objet de toutes les attentions parce que c'était des activités qu'on avait mal analysées avant et qui, finalement, apportaient de la valeur très importante à l'entreprise. Donc, on s'est un peu focalisé sur ce genre d'activité. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'on peut faire la même chose, une chaîne de valeur pour la connaissance ? Parce que là, on voit que cette chaîne de valeur, elle est dédiée à la production de biens, de services, mais pas à la production de connaissances qui est l'objet d'intérêt du knowledge management. Alors, est-ce qu'on peut, la question, est-ce qu'on peut créer une chaîne de valeur pour la connaissance ? Alors, on va, la réponse, bien sûr, vous en doutez, est oui, puisque notre postulat fondamental dans le knowledge management, c'est que c'est la connaissance qui implique la création de valeur. Je crois qu'on l'a suffisamment dit tout au long de ce cours, c'est que la connaissance, c'est le nouveau moteur de l'économie, c'est le nouveau moteur de la productivité, de la compétitivité et de l'efficacité. Donc, on va partir de ce postulat et on va dire que la connaissance crée de la valeur. Donc, c'est un facteur de création de valeur. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment cette connaissance, à l'intérieur de l'entreprise, va créer de la valeur. Quelle est la chaîne de valeur ? Donc, si on arrive à créer une chaîne de valeur pour expliquer cette création de valeur par la connaissance, eh bien, ça va nous permettre d'analyser comment la connaissance se crée ou s'intègre dans l'activité de l'entreprise et puis ensuite d'identifier et de gérer les différents stades de développement de cette connaissance dans l'entreprise. Alors, il y a eu... Bon, c'est une question que les spécialistes du KM se sont posées, bien sûr. Et il y a eu un certain nombre de tentatives ou de propositions pour... comme modèle de chaîne de valeur. Alors, je vous en donne une première due à Wang et à Men en 2005 qui est basée sur l'ensemble des processus KM. C'est donc des processus de connaissance. Donc, vous voyez à la base de cette chaîne de valeur tous les processus qui traitent de la connaissance et dont on a, je pense, en partie, en tout cas, beaucoup parlé pendant ce cours. Donc, l'identification des connaissances, l'acquisition des connaissances, la codification, le stockage, la diffusion, l'alimentation, l'application et la création. Donc, ça, c'est un choix de dénomination pour un ensemble de processus KM. Dans le cours, on en a donné d'autres. Mais disons que l'idée, c'est de dire que la connaissance se transforme ou se gère à travers ces processus et il faut voir lesquels processus apportent le plus de valeur à l'entreprise. Alors, en support, il va y avoir le système de connaissance, alors système informatique ou système, on va dire, sociotechnique, la culture, bien sûr. On en a beaucoup parlé, de la culture d'entreprise en termes de partage de connaissances, de création de connaissances, la mémoire organisationnelle, le partage, le benchmark. Bon, pourquoi le benchmark ? C'est leur choix à eux en disant que ce sont des supports de l'ensemble des processus de KM. Donc, c'est une proposition de dire, voilà une chaîne de valeur de connaissances et si on analyse chaque processus, chaque support, on peut voir là où la connaissance apporte de la valeur à l'entreprise et apporte de la valeur en capacité, donc flexibilité, développement de nouveaux produits, apprentissage organisationnel, réactivité aux clients et tout ça qui va donc rajouter des marges de performance. Donc, voici une proposition basée, enfin, qui ressemble beaucoup à celle de, enfin, qui est du même style que celle de Michael Porter, d'une chaîne de valeur. Il y en a une autre proposition, par exemple, qui est donnée par Powell en 2001 et qui est un petit peu différente dans le sens où elle va regarder comment se transforme la connaissance à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, c'est une chaîne de valeur non pas basée sur les processus qui traitent de la connaissance, mais sur les transformations qui vont, les transformations de la connaissance à l'intérieur de l'entreprise sur un projet ou sur une activité quelconque. Alors, vous voyez qu'il s'agit d'une suite de transformations, qu'on pourrait dire transformations cognitives, qui va transformer la nature de la connaissance, qui commence d'abord par une compréhension partagée, donc là, c'est un attendu, on va dire, un petit peu stratégique, et puis qui va passer par les transformations de données en informations, puis en connaissances proprement dites. Cette connaissance, alors, c'est par des transformations de type traitement, analyse, traitement de données, analyse d'informations, et ensuite, cette connaissance va se répandre à l'intérieur de l'entreprise, va aboutir à, par la communication, va aboutir à une compréhension mutuelle qui va permettre une application, qui va permettre de la décision, et la décision va être formulée, et puis, donc, va déboucher sur une action qui va donner des résultats, et ainsi de suite. Donc, on a un cycle de transformation qui permet de rendre compte de l'application de la connaissance à l'intérieur des processus de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est une chaîne de valeurs, on peut, par exemple, regarder tout à fait qu'est-ce qui transforme les données en informations, qu'est-ce qui transforme l'information en connaissance, projet par projet, processus par processus, est-ce que cette connaissance est bien communiquée, est-ce que ça appelle une décision, est-ce que ces décisions sont mises en action, et quelle est l'implémentation de ces actions en termes d'évaluation de résultats. Donc, on peut évaluer cette chaîne de valeurs et voir là où ça va, là où ça ne va pas, là où ça apporte de la valeur, et là où ça en apporte moins. Donc, voilà une deuxième chaîne de valeurs proposée, donc, plus sur, qui correspond mieux à la nature de la connaissance que la chaîne de valeurs précédente qui correspondait à des processus. Donc, soit on va aborder la chaîne de valeurs par processus, soit par nature, par processus connaissance, soit par nature de la connaissance. Alors, en fait, la chaîne de valeurs que je vais proposer s'inspire peut-être un petit peu plus de cette dernière-là, mais elle va surtout s'inspirer de la tradition. De la tradition, alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne qu'on appelle le DIKW pour Data Information Knowledge and Wisdom. c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent dans tous les cours d'information, de communication. Je suppose que la plupart d'entre vous l'ont déjà aperçu. Il y a énormément de littérature, enfin, pas vraiment de littérature, mais en tout cas, elle est très, très citée. Et on va dire, ça fait partie de la sagesse populaire ou de la communication habituelle sur tout ce qui est informations, connaissances, données, etc. Alors, pour vous en convaincre, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé quelques citations. Alors, en voici une, par exemple, qui est une citation du poète américain T.S. Eliot. Vous voyez, 1934, ça ne date pas d'hier. « Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? where is the knowledge we have lost in information? » Donc, vous voyez, la chaîne de valeurs données, informations, connaissances, elle est présente dans ce très beau poème, d'ailleurs, de ce très grand poète américain. Alors, pour quelque chose d'un petit peu plus moderne, pour ceux qui aiment bien les musiques modernes ou le rock'n'roll, il y a un musicien de rock, enfin, beaucoup plus que un musicien de rock, un musicien tout court, qui s'appelle Frank Zappa, qui est des années 80, je crois qu'il est mort dans les années 90, et il a fait un grand nombre d'œuvres de sortes de compositions rock très élaborées, et il y en a une dans laquelle il parle justement de cette chaîne de valeurs, alors, ça s'appelle « Packet Goose », vous voyez, 1979, et il avait beaucoup d'humour, c'est un très bon guitariste, un très, très bon musicien, et voilà ce qu'il dit, il dit « Information is not knowledge, knowledge is not wisdom, wisdom is not truth, truth is not beauty, beauty is not love, love is not music, and music is the best. » Bien sûr. Donc, vous voyez, dans la sagesse populaire, dans la culture populaire, cette chaîne de données, informations, connaissances, sagesse, c'est quelque chose de très répandu, et donc, c'est quelque chose que tout le monde comprend, c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier très, très facilement. Vous voyez que ça se rapproche de la chaîne de valeurs de la connaissance que nous propose Powell, donc, on va rapprocher un petit peu ces points de vue, et c'est cette chaîne de valeurs qu'on va utiliser pour la connaissance. Alors, on va la traduire parce que, bon, donner information, ça, on connaît à peu près, enfin, quoi que. Connaissance, la définition est difficile quant à la sagesse, c'est un petit peu compliqué si on ne veut pas rentrer dans des choses un peu mystiques du style de ces poètes, par exemple. Donc, on va se baser sur cette chaîne, DI-KW, Data Information Knowledge Wisdom, en chaîne de valeurs dans une organisation. Et on va dire que la connaissance, c'est une transformation progressive des données et des informations jusqu'à un certain stade qui va produire une valeur ajoutée. donc, on va parler de données qui se transforment en informations, qui se transforment en connaissances, et ensuite, alors, là, va arriver la sagesse, et c'est là qu'il faut quand même donner des définitions un petit peu précises. On va parler de deux types de transformations. la sagesse individuelle, la connaissance va se transformer en sagesse individuelle qu'on va appeler la compétence, une compétence individuelle au sens des ressources humaines, d'ailleurs. C'est la transformation de la connaissance en compétence individuelle, et puis, la sagesse collective au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, qu'on va appeler une capacité. Donc, notre chaîne de valeurs qui va être héritée un petit peu de cette sagesse populaire, de cette culture populaire, ça va être une chaîne de transformation qui va partir des données, qui va se transformer en informations, puis en connaissances, puis en compétences individuelles, puis en capacités collectives. Voilà. Donc, c'est cette chaîne de valeurs que nous allons étudier maintenant. C'est ce qui se passe à Londres ou non ? C'est ce qui se passe